Hey ! Cucu mes petits cuis, bienvenue pour l'épisode numéro 2 du Destiny Challenge. La dernière fois que vous aviez découvert du coup mon challenge, le début des règles, et surtout ma petite famille avec Anemone qui sera tout simplement le premier Sims à jouer dans cette aventure folle. Elle a rencontré quelqu'un en personne de Yacine avec qui elle a eu une aventure sans lendemain. Mais vraiment sans lendemain parce que, en fait, on n'a pas réussi à remettre ça. Donc on a mis fin à cette relation. Le prochain niveau, c'est avec son travail évidemment et sa compétence bien-être à développer jusqu'au niveau 10. Nous devons trouver une autre personne avec qui emménager et quitter la maison des parents. Bon, on y va tout de suite alors. On retrouve donc notre petite Anemone en fleurs. Eh ben, en train de dormir. Et puis elle en a besoin parce qu'elle est crevée. On est mardi, donc on sera mercredi. Elle devra aller au travail. Elle continue de travailler en tant qu'employée de commerce et plongeuse. C'est une vie bien remplie. Oh la vache, il s'est passé quoi dans la nuit là ? A Donnie, s'il s'est vu pousser une méga beubare ? Euh, je ne l'ai pas vu venir là. Enfin, c'est... Non, ce n'est pas de la pousse naturelle ça. Qu'est-ce qu'il s... Regardez ! Mais quoi ? Qu'est-ce que tu fous ? Il en a plus que son père. C'est abusé ? Ah oui, il fait du sport, ouais. Non mais... Trop, c'est trop là. Pendant que tout le monde est levé, Anemone est encore en train de dormir. Mais bon, elle va bientôt se lever. Elle travaille dans deux heures, à neuf heures. Ouais bon, ça va. Elle a encore un peu le time là. Notre belle est debout. Donc, elle a faim. Donner les toilettes, tout ça, tout ça. Pendant que maman fait des trucs chelous. Non, ça va se raser les jambes en fait. Dans la douche, tu vas aller déjeuner. Pour rappel, mes objectifs de la première génération. C'est donc... J'ai décidé qu'elle faisait les doubles carrières. Donc, elle doit atteindre le niveau 3 dans les deux carrières. Employee de commerce et plongeuse. On est déjà niveau 2 pour la plongeuse. Mais pas encore pour employee de commerce. Donc, je croise les doigts. Et effectivement, elle doit aussi avoir un niveau 10 en bien-être. Parce que c'est sa passion. Mais tu fais quoi ? Mais on s'en fout de la première neige. Va bosser. T'as déjà un quart d'heure de retard là, Ginette. Hey, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Yacine Riam. Il est vraiment sympa. Ouais, enfin... C'était plus qu'une amitié. Puis, elle est un petit peu finie déjà. Par contre, lui... Il est plutôt beau gosse en fait. Ouais, ouais, ouais. On va faire un casting après. Oh, yes ! Anemon était promu niveau 2 de la carrière. Elle est employée de commerce. Elle est maintenant vendeuse à l'étage des soldes. Eh ben, elle gagnera désormais 7 simflouces de plus par avoir soit 46 plus de l'heure au total. Ça, c'est bien. Alors, par contre, comme elle reprend le taf à 17h... Attendez... Oui, non, je suis pas avec... Je suis pas avec la bonne personne. À 17h dans 4h, on va peut-être pouvoir faire un pré-casting. Oh, ben, viens, toi ! Ah, t'es marié ? Oh non, il est déjà marié ! Mais non ! Oh ben, alors là, la déception ! On va pas briser un couple, quand même. Qui sait qu'on pourrait choper ? Oh, c'est chiant. Il était plutôt pas mal, lui. Écoute, toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. On va aller voir ce que ça donne un petit peu... Si le casting est bon, s'il y en a un des trois avec qui on pourra se maquer temporairement, on va dire. Le premier arrive. Il a pas l'air commode. En tout cas, il a du style. Après, il est pas dégueu, hein. Il a des beaux yeux bleus. Ça peut le faire. Eh, eh ! Oh, oh ! What ? What is happening ? Iowa, ne t'en vas pas aussi. On veut te voir. Toi, on sait que t'es beau, donc pas de souci. Ebrahim ? Pourquoi tu te balades à poil dans le quartier ? Avec ta démarche de star ? Mais what the fuck ? Excusez-moi, monsieur. Ah, c'est celui qu'on a appelé et il se met à faire du Dalton. Dalton se met à faire du yoga. Mais ils sont tous tatoués, les trois mecs. Ah ! Dilbert a appris d'arrêter d'aboyer. C'est très bien. Ça, c'est génial. Par contre, Iowa s'est fait la malle. Je ne sais pas où il est. Il commence à casser... Ah non, il est là. Franchement. J'ai l'impression que ce mec, il est méchant avec Dilbert. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Bon, on va discuter quand même. Ah, Adonis rentre des cours. Encore de très bonne humeur. Attends, lui, il vient draguer lui. Oh là, il y a des trucs chelous, là. Enfin, des trucs qui ne vont pas avec ce que je veux faire, quoi. Eh oh ! Eh oh ! Iowa, là, pourquoi tu es méchant avec le chien ? Mais non, mais il n'y a rien fait, là. Arrêtez d'être des salopards, les mecs, là. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Franchement. Je sais que vous êtes sûrement en train de les shipper à fond dans votre tête. Je vous qu'Iowa ferait un très beau papa. Je pense qu'avec un neemone, ce serait ouf, hein. Mais je ne sais pas. Iowa, c'est quand même un autre Let's Play. Donc, je ne sais pas. Ouais. Bon. Pas de souci, mais... Je pense qu'il n'y a qu'Iowa qui est dispo, là. Des trois. Les deux, je pense qu'ils se sont trouvés. Oh my god. Ah, son père a été promu également. Ben, disons, c'est la journée des promotions, en fait. Ah, par contre... Ok, elle se fait insulter par Iowa. Tout va bien. Yacine appelle, mais on n'a pas le temps. Il faut qu'elle aille bosser avec ses jolies palmes. Bon courage, ma belle. Et j'ai oublié d'acheter un matériel de plongée. Ben, on ira après. On ira après. Tant que c'est les sous de maman et papa, ça passe. Je le disais, journée des promotions. Même pour maman. What ? What ? Attendez. Waouh, cette eau a eu lait. Elle a l'air très profonde. Elle est bonne de se souvenir de toute l'expérience effrayante qu'elle a vécue dans l'eau. Elle préférait éviter d'entrer dans cette vaste et terrifiante étendue aquatique. Elle a ramené 177. Comment ça ? Ah oui, d'accord. Peur qu'il monte. Oh, ben, il est doux. Et oh, ben, crampe. Nage. Ok, ma biche. Effectivement, elle n'a pas l'air ravie de sa journée de taf. Du moins, la deuxième partie de cette journée de taf. Ben, ouais. Mais il est 20h. Écoutez, on va quand même aller à Sulani acheter le truc qui manque. Comme ça, elle aura peut-être une promotion pour le lendemain. Nous voilà à la plage des Sims sous deux flas. Hein ? Hein ? J'ai voulu ramener lui parce que je voulais voir à quoi il ressemblait. Il est pas trop mal, en vrai. Tu vas évacuer le stress. Ouais, j'avais le choix de venir avec un Sims. Je lui l'ai demandé. Il m'a dit oui. Bon, il est pas très... Ouais, ouais. Ouais, on fera peut-être pas sa vie avec, quoi. Il peut faire vir de pansement pour qu'on puisse avancer dans l'histoire. Parce que, évidemment, il faut qu'on passe par ça avant de trouver l'homme de notre vie. Du moins, le père de nos enfants. Parce qu'il faudra en faire, évidemment. 1200 Sims Flouze, le outil trésor. Ah, ça fait mal. Mais on l'a. Donc, logiquement, on devrait avoir une promotion aussi la prochaine fois. Oh. Et il chante, lui. Ok. Non, mais regarde le chanter. Qu'est-ce que tu fais ? Discute avec lui, en fait. Je sais pas. Il construit une petite sculpture de sable. C'est quoi, ça, là ? Quelle est cette bête ? Sirius, mal divin. Oh, bah dis donc, Sirius. Mais Sirius, on va te dire bonjour aussi. On va pas vous payer une occasion pareille. Oh, oh, oh. Félicité pour les fiançailles. Oh non, mais il est déjà pris. Mais quel gâchis. Oh là là, là, là. Mais elle est terrifiée, là. Peur du noir. Peur qui monte. Mais calme-toi, meuf. Tout va bien. Alors, Mick, lui, est célibataire. Et tu peux lui poser la question. Je t'avais demandé que tu lui poses la question. Parce que... Enfin, il est fiancé, quoi. Mais il peut quand même, peut-être que... Tu vois ce que je veux dire. Oh, il voit quelqu'un. C'est mort. Ok. Tant pis. Bon, ça va pas du tout. Allez, pas bien. On retourne à la maison. Ah ouais, bah c'est ça. Bah c'est super. Peur du noir et peur de nager. Ah bah, avec son taf de plongeuse, on est bien, tiens. C'est super. Mais wesh. Mais il a re la barbe de malade mental, en fait. Il s'est rasé hier. Ah, Anemon va commencer à bosser dans une heure. Bon, elle a bien dormi. Oh, bah les d'humeurs calinent ce matin. Belle journée va s'offrir à toi aujourd'hui. T'inquiète. D'ailleurs, tu vas peut-être envoyer un message à Mick. Je pense que je me suis décidée. Tu vois, il y a un petit message à Mick. Ce sera lui, ton futur amoureux avec qui tu veux emménager. Et quitter le foyer. J'avais pas vu. Elle doit déjà y aller au taf. Le divertissement n'est pas remonté pour autant. C'est pas grave. Entre ces deux tafs, elle va pouvoir voir Mick et faire des crapulades. Enfin, bon. On verra. Yacine, tu développes une addiction pour cette famille. Il va falloir s'en défaire. Ok, il y a un truc qui se passe dans le quartier, là. Où il faut se balader nu. Ouais, c'est chelou. Ok, elle a ramené 160. Ça fait combien de temps, déjà, Némon ne peut pas s'empêcher de demander si cette carrière est faite pour elle ? Une chose est sûre, elle a besoin d'un peu de changement. Mais ça va, ça fait 4 jours que tu bosses, en fait. Faut se calmer, hein. Va, plémique, tiens. Allez, on fait un petit peu de yoga pour se détendre avant l'arrivée de ce jeune homme. Ouais, il va falloir qu'elle se divertisse, là. Ça devient urgent. Et Goodie, il est là. Viens l'accueillir. Il est déjà chaud comme la braise. Donc, c'est parfait. Tu vas pouvoir le faire rigoler. D'accord. Et le draguer également. Tout un programme. Pourquoi ça s'annule, en fait ? Ouh, je vais crier, là. Bah, du coup, elle l'a dragué direct. C'est complètement stupide. Bon, bah, vas-y, hein. Si ça marche, go, hein. Franchement, on va pas tergiverser autour du pot. On a juste besoin de lui en termes d'étape dans sa vie, hein. C'est horrible de dire ça. Mais bon, c'est le chemin à tracer où il faut le faire. Bon, non, mais... Voilà, c'est trop facile, en fait, hein. Allez, tu vas emballer ça en moins de deux, ma belle. Et puis, un petit crac-crac aussi. Voilà, premier baiser. Et plus, il y a finité. Allez ! Et en bas, laissez peser le petit Mike. Et sinon, ça te dirait de... Oh, oui. Bon. Eh bien, ça y est. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Mick est attrapé. Tel un Pokémon sauvage. Et c'est un divertissement au top du top. Yes, ils deviennent petits amis. Ça y est, c'est officiel. Tu vas pouvoir le baisouiller passionnément. Et puis, on va pouvoir aussi bouger et emménager avec lui très bientôt. Elle va pas très vite en besogne, elle, avoir un enfant. Parce qu'elle a l'aspiration déjà grande famille heureuse. Bah ouais, mais cocotte, doucement. Eh, oh. Oh non, ils ont cassé la douche. Oh là là. Et en plus, le chien, il... Ouais. C'est pas grave. Féfi du chien. Ah, c'est les grandes zoos ici. On est à Versailles. Allez. C'est l'heure du taf. Euh. What the fuck ? Pourquoi il y a un fantôme qui fouille dans ma poubelle ? Ah, bah voilà. Au moins, elle est rentrée. Elle est rentrée. Tu peux jeter ça. Ah bah. Ah bah, non, en fait. Elle peut pas. Oh bah, je vais aller la laisser se coucher sans manger ni rien. C'est pas grave. Elle se rattrapera le lendemain. Elle sera au moins en pleine forme. Mique qui se pointe à 22h. Bah ouais, mais non, en fait, mon gars. Bah non. Elle dort. Tu repasseras demain matin. Il est 7h, on va la réveiller doucement. Et j'appellerai bien Mique dès le matin. Pour pouvoir partir emménager avec lui. Eh ouais. Yacine qui lâche pas l'affaire. Bon bah, pour Mique, ce sera râpé. On fera sens entre ces deux boulots. Parce que là, elle doit déjà y aller. Juste le temps d'enfourner sa salote de fruits du matin, quoi. Bon courage pour le boulot. Ok, elle a ramené 160 et un jour de congé. Et ça lui plaît pas trop. Euh, tu vas appeler Mique. Invité sur le terrain. Mais oui, mais tout va bien. Tu vas aller dans les bras de ton amoureux. Le voilà. Beau et fringue. On va pas parler de mariage. On va l'inviter à entrer. Du coup, il a même pas le temps de sonner. Oui. Bon, il est pas trop laid. Mais bon, c'est pas le plus beau non plus, quoi. Raconte-lui tes malheurs. Dis que t'as envie de... Voilà, compliment déprimant. Lui, il en peut plus. Il te voit. Il est dans tous ses états. Bon, vous pouvez pas faire crac-crac, en fait. Parce que tant que t'es triste, ma belle, ça va pas le faire. Tu vas demander à ce qu'il rejoigne le foyer pour que vous puissiez déménager. Je pense que c'est un oui, évidemment. Il va rejoindre le foyer. Par contre, il va ramener de l'argent. 28 308. Ouais, on en veut pas. Hop, très bien. C'est parti. Et bienvenue dans le foyer. Bon, bah maintenant, vous allez déménager. Hein ? C'est aussi simple que ça. C'est parti pour emménager dans ce petit appartement. Et ici, qui a un alignement cosmique. Et depuis quand ? Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, c'est parti. Voilà. Oh non, c'est le genre de Sims qui a tous les trucs. Elle est tous les skills à 10. Oh bon, ça va. Donc, notre appartement est ici. Ouais, bon, bah je pense que je vais tout bulldozer, en fait. On a 7000. J'ai mis 7000 parce que je savais pas trop quoi mettre. De toute façon, j'ai le droit de l'aménager comme je veux. Et on repart sur un budget de 3000 une fois qu'il a été aménagé. Histoire de dire que, bon, il y a quand même un petit peu des meubles. Et puis, qui a un petit peu de fond de poche aussi parce que sinon, c'est pas drôle. Et je vous retrouve une fois que je l'aurai ré-aménagé. Voilà, l'appartement a été rapidement refait. Dans un petit budget, il nous reste 660. Je vais mettre les 3000 comme prévu. Hop, 3000. C'est bon, ils vont pouvoir commencer à vivre leur petite vie ensemble ici. Et donc, oui, le salon est assez vide. Elle a son tapis de yoga ici. Et elle a également un coussin pour méditer. Puisque je vous rappelle que c'est sa passion. Let's go ! On va pouvoir commencer à vivre dans cet appartement. Avec Mick. Bon, il a pas d'emploi. On va lui en chercher un. Je vais le lancer en criminel également comme c'est censé être pour son futur amoureux. Qu'elle le sait pas encore, mais nous, on le sait. Interaction malicieuse pas commencée. Voilà, t'as choisi ta victime. Tu vas pouvoir... Ah bah, écoute, il est obligé d'être respectueux. Fais gaffe parce que c'est un dragon. Elle crache du feu. Ah ! Bah, il y a le comité d'accueil qui est arrivé. Les voisins. Très bien, très bien. D'ailleurs, il y a ce cher Jacob. Certes, un peu buggé, mais qui est beau gosse. Eh bah, c'est bien. Tu vas pouvoir discuter avec eux un petit peu. Bon, de toute façon, Anemone n'est pas là. Donc, elle est au taf. Donc, voilà. Bon, mis à part ça, Anemone devrait avoir sa promotion pour la plongée. Oui ! Oui ! Elle a eu sa promotion ! Elle est désormais au niveau 3 de la plongée. Ouais, elle est tombée dans les pommes. Oh purée, c'est pas vrai. Accueillir le nouveau voisin et tout ça. Sois cool, hein. Franchement, sois cool. Parce que toi, tu vas rester un peu plus longtemps que lui dans l'appartement. Elle a eu un regain d'énergie, là. Avis amicale. Connexion profonde. Vers infini et au-delà. Tout va bien. Franchement, la classe avec les voisins, avec tes palmes et tout. Impeccable. Hum, maintenant, Mick commence à faire déjà bande à part. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'il cache quelque chose, celui-là. 22h15, les voisins s'en vont. En tout cas. Oui, ça y est, ça s'en va. Bon, c'est pas plus mal parce que de toute façon, elle est crevée, la pauvre. Oh no, elle s'est échouée à mettre du lit. Oh, c'est pas de bol. Mais c'est une blague. Regardez qui je retrouve encore à pied de l'immeuble en train de dormir sur un banc, quoi. Oh ! Il va être l'heure pour notre belle Anemone d'aller, de se lever également. Et elle a mal dormi à cause du lit qui n'est pas bien. Chiant, ça. Attends, il est très cute, ce lit. C'est parti pour le premier boulot du matin. Pas sûr du tout qu'elle ait sa promotion aujourd'hui. Et la revoilà avec 166 flouzes au compteur. Elle est toute mignonne, toute guirette. Tu vas t'entraîner au yoga, ma belle. Alors, pour vous redire un peu le pitch de cet épisode avec Mick, dans le foyer, emménager avec sa deuxième relation dans un appartement ou petite maison. Bon, j'ai choisi l'appartement, ça fera bouger un petit peu, c'est un peu la réalité, quoi. On pourra déménager que quand les fonds du foyer atteindront 7500 simflouzes. Et on pourra déménager dans une maison. Bon, ça, que ce soit avec lui ou avec le suivant. Mais on n'y est pas encore, donc on va passer à... Oups ! Quelques jours après avoir emménagé ensemble, le concubin ne peut déjà plus supporter votre sims et le quitte sur le champ. Le cœur lourd, il faudra encore s'en remettre. Mais hourra, il semble que la prochaine personne que votre sims rencontre soit la bonne. Ah ! Et une fois installé chez vous, le destin se met en place. Bon, alors, du coup, là, il faut que quand même il soit là. Et que ça s'embrouille un peu, je pense. Parce que pour que lui la quitte, il faut quand même qu'il s'embrouille un petit peu. Ah, il est seulement au niveau 2 de la compétence bien-être. On a intérêt à booster aussi ça, parce qu'on doit atteindre le niveau 10. C'est parti pour la première dispute de couple. Ils se prennent la tête sur la musique. Eh ben oui, mais ils ont emménagé très vite ensemble, hein. Forcément, ça ne va pas. Forcément. Allez, on va créer des mots interdits. Et il va là même l'insulter. Parce que c'est un petit enfoiré. Bon, alors. Tu vois, elle n'aime pas ça. Du coup, il a même atteint déjà le niveau 3 de la malice, quand même. Puis il s'excuse, et pour regagner un peu sa confiance. Mais c'est un peu un enfoiré, quoi. Allez, il va la réinsulter. Ouh. L'amour descend, hein. Conversation désagréable. Tu m'étonnes. Allez, il est parti au taf, là. Il va partir, en tout cas bientôt. Mener une... Privé public ? Hein ? Oh. Ah ouais. Mener une méditation guidée. T'as invité à Iowa. En tout cas, la voilà. Qui va méditer. Eh, mais en vrai, je peux déjà gagner des sous grâce à sa passion. On va la faire. On va annuler, ouais. Et tu vas juste méditer. Ça, elle oublie sa colère également. Elle est focus. Et ça lui fait augmenter son bien-être. Mais elle ne travaille pas ce soir en tant que plongeuse. Oh yes. Ça, c'est bon. Oh là là. Papa qui demande si... Il devra profondir son amitié avec Agatha, la dentelle. Allez, vas-y. Fais-toi, pote, avec Agatha. Tant que c'est pour Agnes, ça devrait aller. Et c'est un niveau 3 de la compétence bien-être. C'est génial. Elle avance vite, là, pour le coup. Bon, bah, tu vas te détendre un petit peu. Et tu vas regarder la téloche. Voilà, on est vendredi soir. Quoique, vendredi soir, on pourrait sortir. Ah ah. Attendez. Ouais, il y a moyen. Tu vas aller te faire une toute petite douche. Et t'en profites que ton cum n'est pas là. Et tu vas sortir. Avec des copines. Oh là là, la beubon. Eh bah, écoute, regardez-moi cette jolie frimousse. Tu vas aller en boîte. Et on va prendre... Je sais pas, on va prendre une copine, là, dans le tas. Nous voilà au bras du Narval. La boîte de nuit. J'ai changé un peu le quartier. J'ai téléchargé des trucs pour rendre le truc un peu plus joli. Donc, il y a des créations qui sont disponibles dans la galerie. J'essaierai de vous retrouver de mettre dans la description. J'ai pris avec moi la petite Laura parce qu'on s'entendait plutôt bien avec elle. Qu'est-ce que les belles ! Oh là là, Anemone. Ah ouais ! La big boîte, quoi. Génial ! Mais il y a même son père qui est là. Mais la blague. Il y a du monde, il y a du monde. Mais il y a une contre-soirée un peu dans l'entrée, j'ai l'impression. Oh, tiens, tiens, qui arrive. Comme par hasard. Meuf, pourquoi t'es montée voir le DJ ? Regardez la belle s'éclater. C'est sympa les vendredis soirs sans son mec, hein. Tiens, tiens. Et on croise notre voisin Jacob en boîte également. C'est cool. Il y a un monde de ouf dans cette boîte, mais c'est trop bien. Grâce au MCC, j'ai augmenté le nombre de Sims dans le quartier. Et là, on a vraiment de l'ambiance, quoi. Ça, c'est cool. Poted au milieu de la fête et des gens heureux. Bah, Agnès, qui n'est pas contente. À fond, je ne sais même plus où elle est. Elle est là. Ok. Elle se met à côté du DJ. Ah là là, quelle beauté. Incroyable. Bon, meuf. C'est pas tout, mais il est quand même 3h du mat'. Je pense que ton gars, il va s'impatienter. Elle est où, Laura ? Punaise, je la trouve pas. Là, elle a sa pote avec qui elle est arrivée en boîte. Il y a trop de monde, en vrai. Et là, voilà. Elle est en train de somme-doler à moitié. Il est 4h du matin. Oh, bah, lui, il n'est pas couché du tout. Et en plus, il pue. Alors, ça t'est bien passé ta soirée ? Et toi, ton boulot et tout ? On va plaisanter avec une vieille connaissance, quoi. Oh, mais le mignon, regarde. Il te fait un bisou, en plus. Oh, voilà le câlin d'amour. Franchement. Et après, il dit... T'as un sorci que tu rentres ? Non, mais dis-donc, moi, je t'attends, hein, connasse. Est-ce qu'ils peuvent se... Alors, pas faire de bébé, mais juste faire un petit crac-crac, histoire de se réconcilier sur l'oreiller, quoi. Bah, apparemment, oui, hein. Avec lui qui pue, elle qui est crevée, je suis pas sûre que ce soit génial, non plus, hein. Ah, voilà. C'était nul, hein. Et pour elle, c'était nul aussi. Yacine, il lâche toujours pas l'affaire, hein. Il a toujours pas compris, lui, hein. Allez, il est 11h du matin. Tu vas peut-être te lever, te rendre prête. Et puis, on va peut-être t'essayer de gagner des sous avec sa passion. Yes, elle taffe pas du tout aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Du coup, je pense qu'effectivement, elle va promouvoir sa méditation guidée sur Instagram. Sur Simstagram, quoi. Et je vais voir si elle peut gagner des sous. Allez, non, non, non. Privé, 80 et public. Et ça veut dire que les gens, ils viennent chez toi ? Je sais pas. On va voir. La séance de méditation guidée d'Amenon commence bientôt. Invitez d'autres Sims à participer. Est-ce que lui, par exemple, il peut participer ? On va faire en sorte qu'il participe. On verra bien ce que ça donne. Il y a des trucs qui apparaissent. Mais c'est génial. Et du coup, cette demoiselle vient se servir dans la bibliothèque. Ok. Mais Ibrahim, c'est la star. Il est tout le temps là. Et il y a tout le monde qui s'excite autour de lui. Oh là là, l'ovation. Je n'avais pas réalisé mon niveau stress jusqu'à ce que je sente mes époux se libérer d'un poids. Cela m'a vraiment fait du bien, merci. C'est génial. Tu peux le mettre dans l'inventaire. On va essayer de faire ça dehors, en fait. Il y a du monde, là. Go, hein. Allez, go. On va voir. On va placer dans le monde. Oh, c'est trop bien. On va voir si ça va marcher. Il y a du monde, c'est dehors. Il faudrait juste qu'il y ait des gens qui viennent, maintenant. Oh, oui, 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 oui. On a cette dame enceinte qui a envie de méditer. Oh, oui, elle aussi, du coup. Ça n'allait pas marcher dans l'appartement, mais là, ça va fonctionner. Ou presque. Bon, après, c'est les débuts. J'ose juste espérer qu'on puisse faire des grosses séances avec plein de monde et tout. Mais c'est génial, par contre. Yes ! Alors ? On a gagné... On n'a pas gagné de sous, hein. Tu vas recommencer, mais ça n'a pas marché. On n'a pas eu d'argent. Et un niveau 4 de la compétence. On va recommencer. On verra bien ce qui va arriver. Et ce qui arrivera, arrivera, hein. Ouais, je les ai invités. Ils viennent vraiment, les gens. Mais c'est incroyable. Il faudrait vraiment qu'on gagne les sous, par contre, là. 4 personnes. Oh ! Ce serait ouf. 320 ! Je crois que c'est bon, ça a marché, là. 320 Simflouze. Ça a marché ! Oh ! Elle peut gagner de l'argent avec sa passion. Oh, le pied. L'argent ! Bon, bah tu vas rembarquer ton truc, hein. Et puis c'est cool. Je suis très contente. Ah ! Je n'avais pas capté que les voisins seraient bruyants. Mais écoute, elle est encore en forme. Tu vas t'entraîner au yoga. Et puis après, tu iras te coucher. Parce que demain, bah, retour au taf. Ah, maintenant, ce sera 17h. On ne pourra largement faire quelques cours avant. Il revient à quelle heure, lui ? Il revient là. Ah, à minuit. Bah, c'est parfait, alors. Oh, il est revenu avec une promotion. Bon. Et il va encore râler sur la musique, parce qu'il en a marre. Il n'aime pas ça. Et elle, elle en écoute. Donc il en a marre. Il va l'insulter parce que c'est quelqu'un de... C'est un connard, hein. De toute façon, donc... Il va se disputer aussi à propos de la politique. Et puis, il va l'effrayer un petit coup aussi. Et puis, il va rompre. Parce que c'est comme ça que ça doit se dérouler l'histoire, en fait. C'est triste, mais Hanemone va se retrouver encore une fois seule. Ce sera pour mieux se retrouver et mieux trouver celui qu'il lui faudra. C'est lui avec qui ? Elle fondra une famille. Ça ne s'arrange pas entre eux, hein. Alors qu'il y a de la bonne musique qui passe à la radio. Ils se prennent la tête. Puis rien ne va. Et voilà. Ça y est. C'est fini. Il a rompu avec elle. Bon, elle dit, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui seront bien mieux que toi, va. De toute façon, c'est pas avec toi que je ferai les gosses. T'as vu ta tronche et puis tu pues tout le temps. Voilà. Maintenant qu'elle l'a engueulée, il peut se barrer, hein. Parce que franchement, on ne veut plus de lui. Et tu n'habites déjà plus ici, donc il suffit que tu te barres, Mick. On ne veut plus de toi. Voilà. T'es interdit. Allez, casse-toi, gars. Tu es le magnon faible. Au revoir. Et c'est comme ça qu'il est parti pour de bon. Vaquer sa propre vie. Allez, ma belle anémone. Il est temps pour toi d'aller te coucher, de te reposer. Il est 3h du matin. Et bien, la suite, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà pour la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sera donc l'homme avec qui elle fondra une famille. Je vous laisse spéculer. Comme bien sûr, je suis en avance sur la diffusion de ces épisodes. Et bien, j'aurais déjà fait le choix. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre le petit mot champignon dans votre commentaire pour dire que vous avez vu jusqu'à la fin. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501